... Cette région Centre-Val-de-Loire a la particularité d'avoir vu naître sur son territoire un certain nombre de musiques anciennes, fameuses. Le rayon Centre-Val-de-Loire est une région dynamique au niveau de la proposition culturelle, des ensembles spécialisés. Il y a un foisonnement d'ensembles. Qui couvre 11 siècles de musique. Un répertoire très riche qui va du Moyen-Âge jusqu'à la musique contemporaine. On est assez complémentaires, d'ailleurs il est arrivé de travailler en commun. Et je pense qu'on est un des territoires français où il y a d'une part beaucoup de musiciens de très grande qualité, mais aussi d'ensembles de très grande qualité. Il y a aussi un dynamisme de la part des artistes eux-mêmes et des ensembles au sein de la région qui est assez fascinant. J'ai l'impression qu'on est dans le même sens au niveau de nos recherches, c'est-à-dire d'aller chercher des choses qui ne sont pas forcément très connues. Tous ces ensembles de la région, on essaie d'être extrêmement attentifs les uns aux autres d'abord. On travaille tous dans la même direction pour les mêmes causes. Nos enregistrements à la baie Noir Lac, qui sont des lieux habités. En région, il y a beaucoup de bijoux. Je pense par exemple au petit théâtre de Valencé qui est un véritable trésor et un des rares théâtres en pire d'Europe. Je ne peux pas dire autre chose que le théâtre d'Orléans. Là, il faisait des années qu'on rêvait de pouvoir accéder à une salle équipée. Certainement, la salle, le lieu où on ne nous attend pas, du gymnase, des friches. Quand nous-mêmes, on est un peu déstabilisés par les endroits où on joue, on s'aperçoit qu'on est sur un plan presque à l'identique avec le public. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir aussi. Un coup de cœur de toujours, le double concerto pour violon de Jean-Sébastien Bach. Damien Rice, un auteur-compositeur irlandais. Je retrouve le lien direct avec les premières chansons du Troubadour. On parle d'amour, c'est des chansons strophiques. La forme est exactement la même. J'ai souvenir de Tari Akbari, chanteur iranien, qui m'a dit « Denis, si tu veux, je te chante ce qu'on chante chez moi à Téhéran ». Il a commencé à chanter, il y avait légendes doucement autour. Et je me rappelle qu'au bout de cinq secondes, tout le monde avait les larmes aux yeux. J'ai rencontré un danseur de hip-hop, Abder Zakoumi. On a créé un spectacle qui s'appelle « Face à face », qui mêle en fait les univers de Handel et de l'électro et de la danse hip-hop. Et ce spectacle nous a permis, déjà nous, de nous rencontrer et puis aussi de croiser les publics. La première chose que je dirais pour le public en région centre, c'est le mot « fidèle ». Le fait de jouer en région centre régulièrement dans les mêmes lieux nous permet aussi de connaître ce public, de connaître l'attente aussi des directeurs et de pouvoir aller un peu plus loin dans cet échange et ces rencontres. On est les premiers surpris, on est depuis très longtemps en résidence à la scène nationale de l'Orléans. On a proposé énormément de choses très variées, très différentes, et le public a toujours suivi. Notre relation avec le public est multiforme, parce que nous nous adressons d'abord à des publics souvent éloignés de la culture. Et on sent que le public, il est gourmand, il est curieux, il a envie de découvrir des choses. C'est un laboratoire au sens noble, c'est notre ancrage, notre famille, au sens où on essaie des choses. En fait, ce qu'on trouve en région qui pour nous est structurant, on travaille beaucoup sur de la résidence plutôt un peu longue. Il y a un partenariat très fort avec notre région, avec notre DRAC, avec notre ville, le département également. La possibilité d'entrevoir des partenariats, des aventures qui font se croiser les gens, qui font se croiser les institutions. Toute l'action culturelle, pédagogique dans les lycées, dans les collèges de la région. Qu'on soit un pilier pour la région, mais qu'on soit aussi une façon pour la région de rayonner à l'extérieur et de voir tout ce qu'elle nous apporte.